Donc bonjour à tous, je m'appelle Étienne Delay et je vais vous présenter un travail réalisé avec un collègue, Jean-Pierre Muller, autour de l'approche par les communs, structure formelle des usages et quête de sens. Donc notre idée, notre objectif était et est toujours de mobiliser une approche par les systèmes complexes en ayant un regard comme gris d'évaluation ou comme gris d'analyse des théories sur les biens communs. Donc déjà, dans un cadre système complexe, il va falloir définir qu'est-ce que le système. Un système, ça nécessite au moins un observateur qui va le délimiter. Il y a deux postures, la posture réaliste, le système préexiste à l'observateur et s'impose, c'est le contexte des pseudos communs. Et une posture épistémique, c'est l'observateur, la situation d'action qui va délimiter le système. Et donc là, c'est plus les approches d'Ostrom ou à l'heure dans son dernier livre. Une fois qu'on a compris qu'il nous faut une limite, comment est-ce qu'on la cherche ? On la cherche en identifiant les composants qui peuvent être humains ou non-humains et en identifiant les relations qui unissent ces composants, qui sont des relations d'usage. Donc on se retrouve tout avec une structure, un triptyque entre usager, usage, ressources. Et donc la frontière, la limite du système, c'est une frontière qui est dynamique et qui se reconfigure au gré des interactions et au gré de l'apparition d'usage entre un usager et une ressource. Pourquoi les systèmes complexes ? Parce qu'ils ont des propriétés particulières. Qu'est-ce qu'un système complexe ? Un système est complexe lorsque les interactions entre les composantes sont non-linéaires, c'est-à-dire lorsque les effets ne peuvent s'additionner. Et les interactions non-linéaires ont la propriété de faire émerger un comportement au niveau du système considéré. Et ce comportement-là est plus que la somme des interactions qui l'animent. Donc on peut distinguer deux types d'émergence. D'un côté l'émergence faible, quand les composants du système en interaction font émerger un comportement à une échelle au-dessus, qu'ils ne sont pas capables de percevoir et donc qu'un observateur extérieur perçoit. Et de l'autre côté l'émergence forte, c'est quand ces interactions-là, font émerger un comportement à cette échelle macro et qu'ils sont eux-mêmes capables de percevoir ce comportement à l'échelle macro et de prendre des mesures pour gérer ce changement. On a deux choses qui peuvent venir perturber notre système. C'est des interactions. Donc on a des interactions de l'intérieur vers l'extérieur du système et des interactions de l'extérieur vers l'intérieur du système. Et donc on va s'intéresser, on va essayer de réfléchir à la manière dont ces interactions-là peuvent venir perturber le système. Ce qui nous amène à faire le lien avec les biens communs et notamment la question autour de la gouvernance des biens communs. Gouverner, c'est une action qu'on fait depuis l'extérieur avec une volonté de transformer la réalité. Et ça implique d'envoyer des perturbations dans le système qui font du sens pour les composants. Sinon, les perturbations ne sont pas perçues et n'ont pas d'effet. Donc là, on a un exemple, un système avec des bergers qui utilisent des mares ou des points d'eau et un observateur extérieur qui va chercher à introduire des perturbations et à doubler le nombre de forages. Les forages sont perçus par les composants du système, ici les bergers, qui vont changer de comportement et donc qui vont aller peut-être plus au forage. Cette action d'aller plus au forage va changer des choses dans leur environnement. S'ils sont capables de percevoir ce changement-là, ils vont pouvoir s'y adapter. Et s'ils ne sont pas capables, du coup, ils ne pourront pas s'auto-organiser pour contrebalancer des éventuels effets négatifs. Si la gouvernance du système a été envisagée avec les composants externes au système, le contrat de confiance entre gouverneur et gouverner repose sur trois choses, un consentement préalable, des mesures d'incitation ou des mesures de coercition. Donc, quand on veut gouverner, on va essayer de chercher des conditions favorables. Il faut garder à l'esprit que gouverner depuis l'extérieur, c'est plus facile quand le système ignore certaines parties de lui-même et donc qu'il n'y a pas d'émergence forte. Par contre, ça va nécessiter d'introduire de l'énergie régulièrement dans le système pour continuer à le gouverner. Et de l'autre côté, un système qui perçoit les interactions qu'il anime, donc qui est dans une situation où il y a émergence forte, est capable de donner du sens à ces interactions et donc de mobiliser les solidarités sociales et écologiques qui peuvent l'être pour réguler ce système. Donc, on a vu comment est-ce qu'on avait cette création de sens à partir du moment où on percevait les perturbations et qu'on était capable d'aller vers l'action. Comment est-ce qu'on va vers l'action ? C'est avec une intentionnalité. L'intentionnalité, c'est une aptitude psychologique à se donner un objectif, un projet. Et l'action, c'est un mouvement matériel, volontaire et ou intentionnel. Donc, on a d'abord des choses qui se passent dans l'environnement qui deviennent des données dès qu'il y a une intentionnalité parce qu'on se met à les percevoir et on se met à leur donner du sens. Et ces données deviennent informations et connaissances qui mènent vers l'action. Donc, on a de la connaissance et qui dit connaissance dit aussi ignorance. Et on a essayé de réfléchir sur ces questions d'ignorance et d'incertitude. Et donc, ça nous a amené à introduire la notion d'entropie comme mesure de l'ignorance. Donc, l'ignorance, c'est un décalage entre la réalité et une perception de cette réalité. Et c'est un décalage qui est lié à des croyances, des préjugés ou des faits avérés de ne pas savoir. Et donc, on a de l'ignorance parce qu'il y a de l'incertitude. Et on voudrait voir comment est-ce que la notion d'entropie, qui est la capacité à identifier ce qui est connu dans le système, on y reviendra, comment est-ce que l'entropie peut être une mesure de l'ignorance. Et donc, on a identifié deux types d'entropie, une entropie immanente et une entropie transcendante. L'immanence a son principe en soi-même, par opposition à la transcendance qui indique une cause extérieure et supérieure. Donc, dans le cas des communs de la Terre et de ressources qu'elle porte, mesurer l'entropie transcendante, ça nécessite d'avoir des capteurs et un ensemble d'outils de monitorage, d'agrégation pour prendre des décisions à un niveau supérieur. Donc là, on a une gouvernance depuis l'extérieur. Et une entropie immanente, c'est les composantes qui l'aperçoivent et qui sont capables d'évoluer et de mettre à jour leur propre entropie. C'est une entropie qui est mesurée par les propres composants et donc qui peut plus facilement conduire à l'autogouvernance. Donc, avec ce cadre conceptuel, ce framework, comment est-ce qu'on peut aller vers la promotion du faire commun ? Avec la reconnaissance et la valorisation réitérée des solidarités sociales et écologiques. Donc, ce triptyque d'interaction et la limite qui va être définie mécaniquement du système. Le principe de subsidiarité ou la responsabilité d'une action publique lorsqu'elle est nécessaire revient aux entités compétentes les plus proches de ceux qui sont directement concernées par l'action. Et enfin, l'investissement dans un système de suivi et d'évaluation réflexif conçu pour et par les usagers de la terre et des ressources qu'elles portent pour aller vers une mesure de l'entropie immanente. Quelques références à citer dans la présentation. Merci. Merci.